Merci Madame la Maire. Mes chers collègues, notre mandat et notre responsabilité d'élus nous demandent de veiller à ce que l'argent public, c'est-à-dire celui de tous les Parisiens et les Parisiennes, aident des associations reconnues pour un travail de qualité au service de l'intérêt de Paris et de mobiliser des forces vives pour notre ville. Cette délibération, la DGRI 51, nous présente le projet d'une association de la région lyonnaise d'électrifier des zones rurales aux Philippines. L'intérêt local, nous le cherchons encore. A l'heure où vous brandissez l'argument budgétaire comme réponse à nombre de demandes qui concernent directement Paris, ses habitants et ses entreprises, distribuer allègrement de l'argent public parisien à des acteurs d'autres villes pour des projets à l'autre bout du monde, me semble indécent. A l'heure de la crise sanitaire, comment expliquer à un commerçant ou une entreprise parisienne pour qu'on leur limite notre soutien tout en donnant de l'argent dans le monde entier ? Comment expliquer nos difficultés à déployer ou rénover certains équipements publics parisiens alors qu'on subventionne des associations dans toute la France pour agir aux quatre coins du monde ? Madame la maire, je rappellerai moi aussi quelques faits. Et je me dois de citer devant ce conseil et les parisiens qui nous écoutent, le texte de l'appel à la marge des solidarités du 16 mars 2019, dont l'accord était signataire. Nous, familles des victimes tuées, violées, mutilées, blessées par la police. Nous, migrants, chassés, torturés, traumatisés, persécutés par l'État et le système des frontières. Nous, habitants des quartiers populaires harcelés et humiliés au quotidien par les forces de police et ciblés par le racisme d'État, soutenus par des collectifs, des associations, des syndicats et des partis politiques, nous marcherons ensemble entre le racisme d'État et les violences policières. Ces propos auxquels l'accord s'associe, racisme d'État, torture, persécution, prennent une tonalité particulièrement grave dans le contexte actuel que traverse notre pays. Cette association, elle le revendique, se fait le porte-voix d'un discours politique et militant. Par son discours, l'accord entretient un climat de défiance vis-à-vis de la police et des pouvoirs publics. Par son discours, l'accord, qui se définit pourtant pour la démocratie, encourage les populations d'origines étrangères à se dissocier de la cohésion nationale. Cela doit être pris en considération. Face à de telles positions, nous aimerions comprendre pourquoi la mairie de Paris persiste à soutenir des associations dont les propos font polémiques. La mairie de Paris doit au contraire faire preuve de fermeté et de cohérence. On ne peut pas dissocier l'action sociale d'une association de son discours militant. Pour toutes ces raisons, il n'est pas acceptable que l'accord soit financé par les impôts des Parisiens. Mais si la liberté d'expression est un bien précieux, l'argent public n'a pas à vocation à financer aveuglément toutes les créations. En l'occurrence, l'une des quatre pièces soutenues à travers cette subvention, appelée « Welcome alikum » intègre des chroniques rédigées par Ankaia Diallo. Faut-il vous rappeler que Rocalia Diallo s'est surtout fait connaître par sa proximité avec le tri-décrié mouvement indigéniste et pour sa défense d'un communautarisme excluant, agressif et revendicatif. À plusieurs reprises, Mme Diallo a défendu la normicité, notamment à l'occasion de polémiques sur la tenue de condétés dits décoloniaux qui rétablissait une forme de ségrégation raciale et sexuelle. À plusieurs reprises, elle a milité pour le port du voile, assimilant à notre laïcité républicaine à la pire intolérance. À plusieurs reprises encore, elle a prétendu débusquer l'existence d'un racisme d'État allant jusqu'à annoncer que l'attentat du Christchurch en Nouvelle-Zélande était le fruit de l'exportation d'une islamophobie à la française. Je vous rappelle enfin son tweet daté du 10 septembre 2019 dans lequel elle affirme que des Juifs n'ont pas été exterminés en tant que groupe puisque d'après elle, je cite encore, « ce n'est pas leur couleur de peau qui a motivé le génocide ». Ces excès ont justifié dès 2017 son exclusion du Conseil national du numérique, quelques jours à peine après sa nomination. Est-il légitime pour autant que l'argent public des contribuables parisiens serve à financer un spectacle co-écrit par Mme Diallo ? Je ne le pense pas. Les exemples récents, on se conseille par exemple, la DFPE 108, passée en sixième commission, subventionne au nom du resserrement des liens entre les familles, l'école, le collège et les équipes éducatives, 20 associations, dont l'accord, dont nous dénonçons régulièrement les positions que nous refusons systématiquement de subventionner. Au Conseil d'octobre, la DDCT 34, passée en quatrième commission, subventionnait au nom de l'intégration 33 associations, dont la FASTI, qui avait tenu après les attentats de 2015 des propos que la municipalité avait jugés choquants et inacceptables à l'époque. La LICRA avait alors dénoncé ces propos qu'elle qualifiait d'argumentation islamiste visant à justifier les attentats. En 2015, ces prises de position avaient conduit l'État de ne plus financer les FASTI. Elle avait constaté avec la LICRA dans un communiqué en 2018. Elle avait finalement demandé à ce que la FASTI ne reçoive plus de subvention de la part de la ville de Paris. Madame la maire, en augmentant le montant des associations à financer dans une seule libération, vous entretenez l'opacité de votre gestion et l'inquiétude surtout des Parisiennes et des Parisiens qui ne nous font plus confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...